Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Retour de Gavi dans l'équipe, ça va faire du bien. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous kiffez mes vidéos, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Le Barça affronte Grenade ce week-end pour cette 20ème journée de Liga. Après cette victoire peu rassurante face à Linares, le Barça enchaîne encore un match à l'extérieur, cette fois-ci contre le 13ème du championnat. Malgré le classement, Grenade reste sur 3 victoires d'affilée à domicile, la dernière en date contre l'Atletico juste avant la trêve. Ils sortent quand même d'une défaite contre Elche 1-0, donc logiquement match très abordable pour nous. Mais bon, il faudra quand même éviter plusieurs pièges, par exemple le fait de trop prendre l'adversaire à la légère, comme ça nous arrive régulièrement, et surtout ne pas avoir la tête au Classico, qui se jouera 4 jours après. On sait qu'avant chaque gros match, l'équipe a tendance à ne pas vouloir forcer, ils se retrouvent souvent à devoir aller chercher une victoire compliquée face à des plus faibles. Grenade n'est pas une équipe de ouf, mais on a quand même eu un peu de mal ces derniers temps contre eux. Nos 3 derniers matchs contre Grenade, c'est 1-0, une défaite et une victoire 5-3 en Coupe d'Espagne, assez compliquée en prolongation, on s'en souvient encore. Merci Griezmann ! Ils ont quand même quelques joueurs pas si mauvais, comme Luis Suarez, pas El Pistolero, mais un autre. Molina aussi, leur attaquant de 39 ans, le gars était un papy, mais malgré son âge, le gars, meilleur buteur, meilleur buteur de leur club avec 7 buts. Ils ont aussi leur gardien, qui n'est pas si mauvais que ça aussi, qui n'est pas trop mal cette saison. Donc on verra aussi peut-être le petit Coyado, qui pourrait faire son premier match contre nous. Il y avait pas mal de monde qui attendait un peu de le voir jouer, ben voilà, ils auront l'occasion du coup, mais cette fois-ci contre nous. Après le Grenade, c'est pas une équipe qui tient le ballon, on l'a vu en début de saison, ils nous avaient mis un but au bout d'une minute sur le corner, là, et ensuite ils avaient verrouillé. Donc attention au piège, les amis ! A l'époque, ce génie de Koeman avait mis en fin de match, Piqué, Luke et Araujo en pointe. C'était pas la MSN, c'était la PLA. C'est magique, franchement magnifique cette attaque. Au final, Araujo avait quand même fini par égaliser de la tête, il me semble, mais bon voilà, pour ce match-là, il ne sera pas là. D'ailleurs, Araujo devrait être disponible contre le Real, apparemment. Son opération s'est bien passée aujourd'hui, et il serait convoqué pour le Classico. Bonne nouvelle ! Pour ce week-end, en tout cas, on pourra quand même compter sur les retours de Gavi, Dest et Baldé. Ferran Torres et Pedri sont pour l'instant encore les seuls joueurs positifs. C'est dommage, c'est bien dommage. Et bien sûr, on pourra compter sur le retour d'Abde et Memphis en attaque. Donc toujours pas de Pedri ni d'Anne Soufati, c'est bien dommage, franchement. Sapsoul ! Donc on va passer à la composition d'équipe pour ce match. Je mettrai en place un 4-3-3 personnellement. Je pense que l'équipe a beaucoup de mal avec le 3-4-3. Certains joueurs sont dépassés en contre-attaque, et ça ne les met pas dans les meilleures conditions. Du coup, on les sent un peu fébrile à chaque attaque, et je pense que dans un premier temps, il faut qu'ils retrouvent un peu de confiance. Peut-être une certaine zone de confort. Ce système pourrait stabiliser un peu l'équipe, et avec le retour des attaquants, on a un peu plus de marge de manœuvre. Donc, au cage, retour de Ter Stegen. Il reste sur une parade monstrueuse et décisive, donc on espère que la confidence est un peu revenue pour lui, et qu'il commencera à enchaîner un peu les parades décisives, ou au moins des arrêts. Juste arrête des frappes, ça serait déjà pas mal. Dans l'axe, je mettrai une charnière Piqué-Lenglet. Bon, là comme ça, ça peut faire flipper, je sais bien les gars, mais Piqué a joué qu'une mi-temps en coupe. Du coup, il a pu se reposer un petit peu, et il sera assez frais pour jouer ce match. Et je mettrai surtout Garcia un peu au repos. Après, concernant l'anglais, bon, moi j'aimerais bien voir Mika Marmol. Encore une fois, je vais peut-être me répéter à tous les matchs, mais c'est comme ça. Mais on aura quand même probablement trop de joueurs de la baie sur le terrain, donc à mon avis, ça sera trop compliqué pour le voir. En tout cas, concernant l'anglais, je pense qu'il sera assez frais pour jouer, donc il ne va pas y avoir de problème contre Grenade normalement. Si tu es un joueur professionnel du Barça, joueur quand même correct, frère, c'est un effort. Sur les côtés, je mettrai Dani à droite, et Dest à gauche. Je n'ai clairement pas envie de voir Alba. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, les gars. Baldé, pareil que Mika, même situation. Je pense qu'il y aura trop de joueurs de la baie, donc compliqué de le voir. Dest revient, donc à voir ce que ça peut donner. Je ne sais pas s'il est totalement à 100%, mais voilà, il a souvent fait des bons matchs quand même à gauche, limite mieux qu'à droite, donc pourquoi pas l'essayer. Alves, lui, a beaucoup couru, et a fini assez fatigué en coupe contre Linares, donc à voir s'il peut tenir tout un match, surtout à ce poste qui demande quand même beaucoup d'efforts, mais j'aimerais quand même voir ce que ça donne. En 6, je mets Busquets, qui sort d'un très bon match, franchement en coupe, un des meilleurs sur le terrain, j'ai trouvé. Donc pourquoi pas lui aussi le faire souffler en cours de match avant le classico, mais pour moi, je le mettrai titulaire en tout cas. Un cran au-dessus, je mettrai Gavi et Riqui Poch. Alors pour Riqui, je m'explique, Pedri n'est toujours pas là, malheureusement, et il faudra faire un choix entre Nico et Gavi, car on est assez limité avec les joueurs de la baie, vous le savez. Donc même s'il sort d'un mauvais match, le petit Riqui, je le mettrai, principalement sous la contrainte, pas le choix. En attaque, je mettrai un trio Yutla, Luke De Jong et Abde. Alors calmez-vous, je vous explique pourquoi. Alors pour moi, évidemment, c'est pas l'attaque idéale, mais je l'ai déjà dit ici, et perso, il n'y a aucune raison que ça change. Mais pour moi, Dembele ne doit plus jouer pour nous. En tout cas, tant qu'il n'a pas prolongé, pour moi, il ne fait pas partie de l'équipe, direction tribune pour monsieur. Après, pour tous les fans de Demblessé, ne vous inquiétez pas, Xavi le mettra sûrement titulaire. C'est juste que moi, c'est mon avis, je ne le mets pas. Yutla, lui sort d'un très bon match, en coupe, et pour le coup, a mérité sa place, lui. Et Luke De Jong, ne croyez pas que je suis devenu un grand fan, mais Memphis, pour moi, ne peut pas être titulaire encore, il devra rentrer en cours de match. Donc après, ça pourrait donner Abde, Memphis, Dembele en attaque, c'est aussi sympa. Donc, on verra comment ça se passe pendant le match. Attention à ne pas cramer les joueurs, surtout. On a encore beaucoup de matchs à jouer dans les semaines qui arrivent, et il ne faut pas que les joueurs rechutent encore une fois. En tout cas, match très important, mine de rien. Ce week-end, il y aura aussi des gros matchs. La Sociedad, contre Vigo, Madrid, contre Valence, le Rayo Vallecano, contre le Betis, Retafé, contre Séville, qui n'est pas une équipe facile, mine de rien, Retafé, et Villarreal, contre l'Atletico. Donc, autant dire qu'il y aura des équipes autour de nous, qui vont perdre des points, dont il faut absolument gagner pour continuer notre remontée au classement. Je vais finir quand même sur la bonne nouvelle de la journée, les amis. C'est évidemment le départ en prêt de Coutinho pour Aston Villa. Magnifique. Magnifique. On a inclus une option d'achat à 40 millions. Franchement, c'est quand même assez incroyable, je trouve. Donc franchement, la direction fait vraiment un travail remarquable en ce moment. Pour moi, c'est magnifique. C'est très bon pour la suite. À la fin de la saison, on devrait récupérer normalement, si je ne me trompe pas, 80 millions avec Coutinho et Griezmann, si les options d'achat sont validés et même, on aura sûrement d'autres départs qui sont à prévoir. Donc on aura une masse salariale qui aura encore diminué et des liquidités en plus pour des transferts. Donc, pour l'arrivée d'Alande, franchement, ça sent bon. C'est mon avis, je vous le dis comme ça, mais je pense que ça sent bon. Voilà, la direction, franchement, c'est magnifique. Allez, Mani, frérot, je t'aime. Pour Ferran Torres, par contre, il ne peut toujours pas être inscrit malgré le départ de Coutinho. Aston Villa ne prend en charge que 70% du salaire du joueur. Donc, il me semble qu'il faut qu'on ait encore un départ normalement. Au moins un départ. Donc, il y a de fortes chances que ce soit Demir, soit dans la journée, soit demain, si ça se trouve même. Donc, ça se jouera entre Demir, Luc de Jong et Oumtiti qui sont les priorités au niveau départ. Donc, franchement, si dans le même mercato, on fait partir Coutinho, Oumtiti et Luc de Jong, plus l'arrivée de Ferran Torres, c'est peut-être un des plus beaux mercato que j'ai vu de ma vie. Rien que les départs, déjà, ça me fait presque verser une larme de bonheur. Donc, dites-moi les amis si la compo vous plaît. Mais j'imagine que ça sera compliqué pour certains. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous mettrez à la place. Sinon, je vous souhaite un très bon match, les amis. Passez une très bonne journée. Portez-vous bien. Ciao.